C'est parti pour cette nouvelle édition du journal La Première Vespérale sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Dans l'actualité, le 19e sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie a ouvert ses portes le vendredi dernier en France. Dans son discours, le président français Emmanuel Macron a salué une langue de résistance et de combat. Une constante réinvention. La République démocratique du Congo, premier pays francophone, a été représentée par son président de la République, Félix Anton Tshisekedi, Tchilombo, un reportage de nos confrères de la RTNC. Après avoir attiré toutes les caméras du monde avec les Jeux Olympiques, Paris est de nouveau le centre d'attraction du monde avec la tenue du 19e sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie. C'est à 90 km de Paris, au centre international de la langue française à Villers-Cotterêts, que les chefs d'État ou leurs représentants des 88 pays membres se sont donnés rendez-vous pour parler politique, culture et langue au sein de la francophonie. Chef d'État de l'un des plus grands pays francophones du monde, le président Félix Anton Tshisekedi, Tchilombo a été accueilli par le couple présidentiel de France et le secrétaire général de la francophonie, un protocole exceptionnel réservé à tous les chefs d'État. Le président Félix Tshisekedi, Tchilombo et une trentaine de ses collègues ont assisté à la cérémonie inaugurale marquée par les prises de parole du président Emmanuel Macron et de la secrétaire générale de la francophonie. Les deux personnalités sont revenues sur les valeurs collectives que partagent les pays membres de l'EIF au-delà de la langue française. Organisé sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français », la tenue de ce sommet est considérée comme une réponse aux enjeux très concrets à l'heure notamment du tournant numérique et de la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un tournant que veut s'approprier la francophonie. L'un des temps forts de la journée inaugurale a été la passation de la présidence tournante de l'EIF entre la Tunisie, pays sortant, et la France, pays entrant. Dans la soirée de ce vendredi, tous les chefs d'État vont partager un dîner avec leur hôte Emmanuel Macron à l'Elysée. Le chef de l'État séjourne à Paris, en France. Depuis le vendredi dernier, dans la matinée, Félix entend Tshiseke de Chilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Elysée. Les discussions ont tourné autour, entre autres, sur les questions de la coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa, les 19e sommets de la francophonie et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocrate du Congo. Reportage. Pour la deuxième fois consécutive, en l'espace de cinq mois, les présidents Félix entend Tshiseke de Chilombo et Emmanuel Macron se rencontrent de nouveau, ici au pleurant du palais de l'Elysée, à Paris. Comme à chaque rencontre précédente, les deux chefs d'État ont échangé des accolades appuyées en signe de l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Après le traditionnel cérémonial d'accueil et la photo souvenir, les deux chefs d'État des deux plus grands pays francophones au monde se sont retirés, seuls et seuls, pour un entretien à huis clos. A l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État n'ont pas fait des déclarations, mais de toute évidence, l'on croit savoir que leur entretien s'inscrit dans la suite de leur rencontre de fin avril dernier, autour de laquelle ils avaient fait part de leur détermination à trouver une solution durable face à la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, conséquence de l'occupation rwandaise des territoires congolais. A ce sujet, le président Macron avait publiquement déclaré vouloir rencontrer le président du Rwanda pour lui demander de cesser de soutenir les troupes terroristes du M23. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, est resté rationnel dans sa démarche. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC avant d'envisager une éventuelle rencontre avec les autorités rwandaises. Le sujet est aussi à l'ordre du jour du 19e sommet de la francophonie. Autre chose à présent, le gouvernement de la République a salué la mémoire de l'ancien basketteur congolais Moutombo Dikembe, décédé le 30 septembre dernier. Là, je vous laisse suivre cet extrait du conseil de ministres qui s'étenu hier à la cité de l'Union africaine. De l'hommage au gouvernement au champion Dikembe Moutombo. S'inclinant devant la mémoire de Dikembe Moutombo, basketteur de renommée internationale, décédé le 30 septembre 2024, la première ministre a salué la carrière exceptionnelle de ce digne fils du pays au précisé championnat américain de basketball, la figure emblématique de la jeunesse congolaise et du monde qu'il représentait pour ses qualités sportives et son engagement humanitaire et social à travers la fondation Moutombo Dikembe. L'engagement de ces structures dans le renforcement de la santé, de l'éducation et de la qualité de la vie est d'un apport indéniable. Une bonne partie de la population de Kinshasa bénéficie des soins de santé à l'hôpital Biamba Marie Moutombo. La République démocratique du Congo est fière de ses dignes fils, dévenue un champion de la renommée internationale, à qui le monde entier rend hommage aujourd'hui à souligner la première ministre. Elle attend du secrétaire général du gouvernement, en association avec les ministres habilités, des propositions pour honorer et célébrer la mémoire de cette icône du basketball international. Un petit tour de province très affecté par cet énième drame survenu sur le lac Kivu. Le notable du territoire des Calais vivant à Kinshasa lance une collecte de l'aide humanitaire pour soutenir les victimes et rescapé du naufrage lacustre et propose ainsi des pistes de solutions au gouvernement pour que ces incidents ne se reproduisent plus à l'avenir. David Moubinga pour les commentaires. Profondément touché par le drame qui est survenu sur le lac Kivu et qui a endeillé des familles dans leur milieu d'origine, les ressortissants du territoire de Calais vivant à Kinshasa annoncent une série d'actions de solidarité. Il s'agit entre autres d'une collecte d'aide humanitaire pour les victimes du naufrage ainsi que d'une maître d'action des grâces qui sera dite à cette occasion. Nous présentons des primes à bord nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Régrétons par ces faits la perte en vise humaine et matérielle. Très précisément, plusieurs tonnes de marchandises. Nous ne cesserons de dire à nos autorités que les causes répétitives de ces noyages restent la non-réhabilitation de la route Bukavu-Goma qui est une voie sûre et sécurisante pour la circulation paisible des personnes, eux, de leur bien. Un camp conçu et construit à l'ozone avec l'appui de la MONUSCO en faveur de militaires femmes. Cette bâtisse est une solution de logement de militaires femmes qui vivaient, travaillaient dans des tentes depuis plusieurs années. La cérémonie inaugurale était présidée par le vice-ministre de la Défense nationale, à Nasser Zidoumbo. Construit avec l'appui de la MONUSCO à travers la division Réforme Sécurité que le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Samy Adoubango, a au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabongo, procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment destiné au personnel militaire féminin dans le centre du centre supérieur militaire à Biza Ozone. Le vice-ministre a, à l'issue, indiqué que cette réalisation reflète la bonne collaboration entre l'RDC et la MONUSCO. Si nous nous retrouvons ici, c'est dans ce cadre de la réforme de cette aide de sécurité. Lors de la dernière évaluation de l'année passée, il a été décidé, c'est un projet actuel, 18, et c'est aujourd'hui, c'est un grand plaisir, que c'est le nouvel sous ce bâtiment imposant qui est éligé par le partenaire de la République démocratique du Congo. C'est là qu'ils vont utiliser ces bâtiments. Nous vous prions de les gérer à vos pères de famille. De son côté, le général-major Chéchi Maïou Justine, commandant du corps de logistique et points focals du genre, a rendu un vibrat hommage au président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chulombo, pour son attention remarquable de chercher à promouvoir toujours les droits de la femme. Plusieurs autres discours ont caractérisé la cérémonie, notamment les mots de bienvenue du commandant du groupement des écoles supérieures militaires. Un nombre important des malfrats qui s'est livré au braquage à la longueur de journée dans la province du Manima est tombé dans les filets de la police nationale congolaise sur le gouvernement des gouverneurs de cette province qui l'a officiellement présenté à la justice ce samedi. 13 présumés voleurs armés armés ont été officiellement présentés à la justice par le gouverneur de la province du Manima, Moussaka Wankoubi Moïse. C'était au cours d'une parade spéciale publique organisée à la tribune centrale des Kindous ce mardi 1 octobre 2024. Ces présumés malfrats ont de se mettre heureux, certains dans la commune rérale de Kailo, où plus de 120 000 dollars américains et le bien de valeur ont été emportés, et les autres pour vol de téléphone dans la ville des Kindous. Le chef de l'exécutif provincial du Manima a noué les travaux abattis par les éléments de la police nationale congolaise et a appelé la population du Manima à collaborer avec ces derniers afin d'assurer la sécurité. Moussaka Wankoubi Moïse a promis de transférer les criminels qui seront condamnés par la justice dans l'îme de prison le plus sécurisé du pays. Un mot d'encouragement et de félicitations à l'endroit des agents de sécurité qui ont fait un grand travail. Vous avez suivi la semaine dernière cet acte de bandit à Miami. Ils ont volé, ils ont blessé des gens, ils ont emporté des milliers de dollars, mais fiscés à une seule entité de traitement, on parle de Congo de Jansi, ils ont pris plus de 115 000 dollars, ordinateurs, téléphones et autres. Et nous venons aujourd'hui de remettre un problème de la justice. La deuxième journée de travail du vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, Daniel Mkoko Samba, dont le Kassaï oriental a été consacré à la visite du programme pilote agricole de Mkwadi, dans les territoires des Tilingui. Sur place, il est constaté un manque à gagner de la production agricole, spécialement le maïs, à cause de travaux non achevés de cette usine de production agricole. Redépenda pour les détails. L'ambassage agricole de Mkwadi, en territoire du Tilingui, a été visité ce 3 octobre 2024 par le vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mkoko Samba. Le programme pilote, initié par le gouvernement Mkwadi, à 40 kilomètres de la ville de Mbujimaï, dans les Kassaï oriental, a démarré les activités depuis avril 2022 dans le but de créer une chaîne de production de maïs et de manioc. Ce programme est mené avec la collaboration de l'entreprise BioAgroBusiness, BABE, qui avait planifié une production de 100 000 tonnes de maïs en 2023-2024. Le vice-premier ministre, Daniel Mkoko Samba, a constaté sur le terrain que le montage de deux usines de transformation de maïs et de manioc n'est pas achevé. Il faut absolument achever l'installation de ces usines. Nous avons sollicité l'appui de son influence pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut terminer les travaux qui sont peut-être à estimer à près de 6 millions de dollars. Nous traversons une période de l'incidérité alimentaire sévère. Nous voulons faire le développement par autopromotion. Nous voulons nous-mêmes produire suffisamment pour répondre à l'entreprise. Après l'étape décisive de ce choix, il manque à présent pour l'usine de maïs une pièce essentielle, les silos de stockage, sans lesquels le processus de transformation ne sera réalisable selon les techniciens de la BABE. Cette chaudière peut être endommagée et entraîner d'autres pannes dans l'usine si rien n'est fait. Le but est de rompre avec les trafics fraudulés et sécuriser l'exploitation de produits pérennes. Cela ne peut être possible qu'à travers une parfaite collaboration entre dirigeants et dirigés. La directrice générale de l'UNAPAC, Mimi Munga, durant son séjour en Bandaka, a discuté avec le responsable des différents services de cette entreprise. Renforcer les mesures de lutte contre la fraude de produits pérennes tels le cacao, le thé, les cafés, etc. dans la province de l'Équateur. C'est l'objectif principal de la visite d'inspection que la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, Mimi Munga Numbi, a effectué en Bandaka, chef lieu de la province de l'Équateur. Mimi Munga a eu des séances de travail avec les autorités politico-administratives de la province, les responsables de certains ports et les agents et cadres de l'UNAPAC. Dans l'une de ses missions, l'UNAPAC est l'autorité régulatrice des produits pérennes destinés à l'exportation. La directrice générale de l'UNAPAC a saisi cette opportunité pour sensibiliser la population et autres agents de l'UNAPAC sur les biens fondés des produits pérennes qui participent tant soit peu activement à l'économie nationale. Il n'a pas manqué de sensibiliser les responsables des ports qui doivent travailler en parfaite collaboration avec les agents de l'UNAPAC pour la sécurité des produits à exporter car un café mal conservé est nocif et peut avoir des conséquences graves sur la santé à tel renchéri. Conscientiser la jeunesse de la province de Litori à la culture de la paix, une manière de barrer la route au mouvement terroriste du M23 et autres groupes armés cheval des batailles de Giselin à Thiaboli ambassadeur de droit des enfants en mission de travail dans cette partie du pays. D'autres détails dans ce reportage. Le directeur général du Fonds forestier national plus qu'engagé a matérialisé la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséquil-Chulombo à travers le projet Un milliard d'arbres c'est l'ensemble du pays. C'est dans ce cadre qu'honorer Moulumba Kalala séjourne à Bougna en Litori dans une mission d'évaluation de certains projets exécutés dans cette partie du pays. Entre 2021 et 2022 le numéro 1 du FFN a échangé ce vendredi avec le gouverneur militaire de Litori le lieutenant général Lubuyankachumajoun qui est en train de mettre en place un programme de parc à bois. Nous étions satisfaits de voir que le gouverneur militaire est très d'accord et prêt à soutenir ce programme pour que cela aille très très vite dans quelques jours ici je ne donnerai pas peut-être le jour où nous allons ensemble avec le gouverneur militaire commencer le travail du reboisement d'une manière symbolique afin de continuer avec un grand projet pilote où il y aura l'afforestation et les reboisements pour la visibilité n'est-ce pas de ce reboisement et la visibilité également du fond forestier parce que cela est la vision du chef de l'Etat que nous devons respecter par le biais de madame la ministre de l'Etat qui nous envoie. Cette première visite dans cette province permettra au directeur général du FFN de palper du doigt les réalités du Congo profond dans l'exploitation forestière pour des ventures solutions. Après avoir passé sept jours d'intenses activités dans la province du Haut-Touilé les vice-ministres de l'éducation nationale Jean-Pierre Kézamoundou a regagné la capitale congolaise ce vendredi. Reportage. C'est par la province éducationnelle du Haut-Touilé de Awatsa que Jean-Pierre Kézamoundou Moussissiri vice-ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté bouclée dans la province du Haut-Touilé ce vendredi 4 octobre 2024 et ce après avoir parcouillé sous la conduite du gouverneur les écoles éducationnelles du Haut-Touilé 1 et le territoire de Nyangara Grande était ma joie de voir que 90% des écoles sont déjà opérateurs dans les deux provinces éducationnelles où il est 1 et au 2 c'est la satisfaction parce que ça a raconté le fond du chef de l'état Félix Antoine qui veut que tous les enfants congolais aient accès aux études accès à l'école Au terme de sa ronde Jean-Pierre Kézamoundou salue l'accompagnement lui offert par le gouverneur dont il félicite la gouvernance de proximité instaurée tout à moi seulement après sa prise de fonction Notre gouverneur Jean-Bakomito Gambou ne m'avait pas laissé il m'a accompagné partout où je suis allé dans des conditions très difficiles mais comme c'est un homme de terrain un homme qui aime toujours communier avec sa population Notons-en fait que partout où leur caravane scolaire est passé les deux personnalités dans une complicité légendaire ont suscité dans les chefs des enseignants et élèves l'espoir de vivre une année scolaire merveilleuse aux républiques démocratiques du Congo Vous vous souviendrez du professeur Daniel Ngoï Boulia ancien recteur de l'université procédante au Congo des 1991 à 2023 qui s'est investi pour l'implantation progressive de cet alma mater à travers une journée scientifique organisée en sa mémoire différents orateurs du haut de la tribune ont reconnu en lui plusieurs valeurs notamment le bâtisseur est leader engagé pour la cause commune Reportage Cette matinée scientifique vaut son pesant d'or car elle offre à l'université protestante au Congo UPC l'opportunité de rendre un hommage mérité à titre posthume au professeur Mgr Daniel Ngoï Boulia recteur à l'UPC de 1991 à 2023 Autour du thème Mgr Ngoï Boulia et l'université protestante au Congo Dimensions théologiques académiques coopération leadership enseignement et recherche les orateurs ont tour à tour vanté les mérites de cet éminat pasteur de l'ECC et professeur d'université sur ses capacités de transmettre des valeurs dans divers domaines dans les domaines théologiques ils ont reconnu que Mgr Ngoï Boulia a consacré sa vie pour l'unité et le développement de l'église dans les affaires académiques on retient de lui un gestionnaire stratège et infatigable dans la coopération universitaire c'est pour honorer cet homme qui est resté longtemps comme recteur et il a formé beaucoup de docteurs beaucoup de professeurs et surtout la coopération avec d'autres universités il a rélevé le niveau de l'université protestante au Congo ça n'est suivi les témoignages de ses collaborateurs ses compagnons de lutte et tous ceux qui ont appris sous ses pieds c'était un grand homme il nous a laissé un grand héritage notamment la rigueur scientifique donc il était un homme vraiment méticulé pétri des valeurs l'université protestante au Congo a organisé cette matinée d'échange en mémoire de ses modèles d'un leadership éloquent pour prouver à la face du monde que l'UPC a perdu un vaillant homme qui s'est beaucoup investi pour l'implantation de cet établissement d'enseignement supérieur le développement de la province du Maniema dépend des filles et fils de cette entité conscient de cette approche femmes, jeunes et vieux chacun dans son secteur d'activité imprime les efforts question de booster le développement de leur entité reportage Maniema province riche en ressources naturelles mais sa population croupie à cause de la misère dans cette partie du pays ayant le souci de développer leur coin Marine Nyombo Zahina et Jeanne Tonda présidentes du conseil d'administration du mouvement des femmes et jeunes du Maniema MFJM en sigle ainsi que les experts Hidi Ndara Bou et autres tous du Maniema ont réfléchi sur la mise en place de plusieurs projets entre autres la cohésion nationale les microfinances et mutuelles de santé en vue d'améliorer le train de vie de cette population aujourd'hui c'est la mise en place des recommandations de la sortie officielle qui était que nous puissions mettre en place vraiment les cas de concertation représentatif c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes là touché par cette initiative l'élu de Kibombo honorable Tonda a adhéré et a donné sa contribution par chèque pour appuyer ce mouvement qui a le but de développer sa chère province satisfait de l'initiative ce digne fils de Maniema maître Nathan Atibou n'a pas manqué des mots la province est totalement enclavée et a fait beaucoup de défis il nécessite des réflexions très profondes justement pour la rélever c'est comme ça que les femmes et les jeunes du Maniema réunis à ces jours ont pris tout le temps de pouvoir faire l'autopsie de tous les problèmes de la province et en proposer des pistes de solution c'est dans cette belle ambiance fraternelle que la cérémonie s'est clôturée avec la satisfaction totale des organisateurs et de tous les participants le goût a été donné pour la riposte de l'épidémie Pox dans les provinces du nord et sud Kivu ces régions particulièrement touchées par cette maladie nécessitent une intervention sanitaire urgente c'est le ministre de la santé Roger Kamba qui a procédé au lancement de cette campagne de vaccination contre cette maladie Rodé Panda la stratégie à travers ces points de presse était d'outiller suffisamment les professionnels des médias pour bien communiquer auprès de la population pour l'inciter à se faire vacciner contre la maladie Mpox qui a déjà fait près de 30 000 cas confirmés et environ 900 décès à ces jours pour cette campagne les cibles sont des adultes le vaccin qu'on a est homologué chez l'adulte mais surtout la stratégie c'est d'éviter que le virus continue à circuler et l'adulte surtout pour le cas de transmission sexuelle est celui qui va se contaminer les enfants sont beaucoup plus fragiles leur système de défense du corps qu'on appelle le système immunitaire n'est pas encore assez développé tout le monde qui est dans ces salles a été vacciné étant petit ces vaccins là sont produits par les mêmes personnes qui produisent les vaccins qu'on donne aux adultes c'est le meilleur moyen trouvé depuis plus de 200 ans pour éviter les maladies infectieuses et la variole du singe fait suite à une autre variole qui a tué des millions de gens qui était la variole humaine et cette variole humaine a été stoppée avec la vaccination se faire vacciner c'est pas prendre le risque ne pas se faire vacciner c'est prendre le risque pour Roger Kamba ministre de la santé publique hygiène et prévoyance sociale la vaccination demeure le seul et unique moyen de prévention et d'ajouter la population ne peut pas prendre le risque de refuser de se faire vacciner car vacciner c'est aimer vacciner c'est sauver des vies il s'est tenu du 2 au 5 octobre 2024 une session de formation sur l'utilisation du logiciel de gestion du répectoire de contribuables en République démocrate du Congo Paulette Lombard cette formation vise à renforcer les capacités des agents et cadres de la direction générale des impôts concernés par les recensements et la gestion de répertoires des contribuables et son extension un module spécial des captures d'empreintes biométriques et d'immatriculation mobile du contribuable a été intégré à son logiciel DGREP ainsi le centre d'immatriculation des contribuables sur l'étendue de la RDC passera à la fin de cette réforme du nombre de 13 à 60 ce qui permettra non seulement de mieux assurer la survie et l'identification des contribuables mais également de maximiser la mobilisation de recettes C'est un problème sérieux qu'on avait au pays où on avait un répertoire qui n'était pas fiable on pouvait nous présenter autant de contribuables qui n'étaient pas vrais et voilà pourquoi on a fait venir ici pour participer à cette formation afin d'aider nos contribuables d'être aussi sûr et de figurer aussi dans notre base de données Cette formation nous a vraiment aidé d'abord pour élargir le répectoire et la rendre aussi fiable Cette session nous permet de donner sans retard de donner le numéro import au même moment que vous enregistrez le contribuable au même moment que vous le recensez il a droit au numéro import par rapport Tant passé là nous avions beaucoup de dossiers en litige Cette activité a bénéficié de l'appui de l'Union Européenne en matériel dans le cadre de cette réforme Le gouverneur de la province de la Tchopo a déployé plusieurs activités au courant de cette semaine les questions liées à l'énergie étaient au premier plan La Société Nationale d'Électricité SNEL-SA poursuit sans relâche la mise en oeuvre de son programme d'amélioration de la desserte en électricité à travers différentes provinces de la RDC conformément à la vision du chef de l'État Une délégation de la direction générale de cet établissement public conduite par le chef du département de distribution Clément Tchimpangan a été dépêchée à Kisangani chef-lieu de la province de la Tchopo où elle a effectué une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation du courant électrique dans la commune de Lugunga située à la rive gauche du fleuve Congo La ligne qui alimente Lugunga il y a notre 4ème pylône qui était menacée d'écroulement comme l'apéro d'huile a eu vraiment abondance des eaux c'est pour cela on avait fait vite on a donné des moyens pour qu'on puisse sécuriser ces pylônes pour que la fourniture soit toujours permanente au niveau de Lugunga puisqu'on a eu peur on faisait tomber ces pylônes là ça pouvait entraîner soit le 3ème le 2ème le 5ème pylône donc on est venu évaluer les travaux qui ont été exécutés outre ces travaux bien réalisés par les experts de la SNEL avec la participation active de la population locale qui s'en est appropriée le chef du département des distributions a inspecté les cabines électriques nous voulons de servir différents quartiers de cette municipalité pour satisfaire la demande de leurs habitants jadis plongés dans les noirs lancé il y a l'opération spéciale 50 000 branchements sociaux d'accès en eau potable ces processus sont désemparés à Kinshasa pour preuve les autorités de cette entreprise publique se sont rendus en galéman en vue de sensibiliser les habitants de ces points de la capitale en s'en approprier enfin de bénéficier de ces avantages Serge Merlin Matard ici encore cette rencontre de proximité axée essentiellement sur la poursuite de l'opération 50 000 branchements sociaux au prix promotionnel des 50 dollars américains s'est déroulé dans une ambiance conviviale comme on a des volumes supplémentaires on veut que ceux qui n'en avaient pas aient accès à nous nous fournissons beaucoup d'efforts aujourd'hui nous réduire le coût du raccordement parce que nous sommes très certains que beaucoup n'ont pas accès à l'eau parce que la facture du raccordement est très égérante les responsables de la régie des distributions d'eau un RDC ont saisi cette occasion pour sensibiliser la population de N'Galema à s'approprier l'opération spéciale 50 000 branchements sociaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet Kinelenda avec les financements de la Banque mondiale au cours de cette même séance de sensibilisation de la population de N'Galema les responsables de la régie des ESA ont à nous condamné et dénoncé les raccordements frauduleux des réseaux de la régie des eaux par des parcequiliers d'une part et exhortés la population a aidé la régie des eaux à devenir la meilleure entreprise du secteur en Afrique d'ici 5 à 10 ans nous avons tous la responsabilité d'aimer le pays aimer ce pays signifie aimer que les entreprises de l'Etat puissent aussi prospérer devenir des entreprises fleurantes des entreprises modèles non seulement dans le pays mais aussi sous les chiquets du continent véritable ouvre des soulagements pour la population cette action initiée par la régie des ESA avec l'appui de la banque mondiale n'a pas laissé indifférents les habitants de ces coins de la capitale parmi eux figurent les bougmistes d'Ngalema Diémexi Maïbanji Luanga celui-ci a salué cette initiative et voilà qui m'efface à ce journal merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie de notre programme au revoir